Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans notre nouvelle vidéo qui s'intitule donc le stylo 4 couleurs. Donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ça ressemble à ça, donc en gros le stylo 4 couleurs argenté c'est celui-là dans la vraie vie et ça ressemble à ça avec le noir qui est sorti, il fallait bien que je mette une pente, donc voilà, avec les couleurs d'ailleurs, comme ici, et l'argenté au milieu, bon moi il glisse en fait mais faites attention à ce que ça glisse pas, parce que après ça va pas trop réel en fait, donc voilà, et l'argenté ici. Donc maintenant on va passer au matériel, pour le matériel il vous faut, alors, un cure-dent ou un baton à brochette, le mieux c'est qu'il y ait un pointu, donc voilà j'ai déjà utilisé, un ciseau, de la colle, des feutres, donc un noir, un vert, un bleu et un rouge, et un papier comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, aluminium, voilà, papier aluminium, donc il vous faut un petit bout, vous avez pu le voir, donc j'ai besoin d'avoir tout ce que j'ai là, mais moi c'est pour ne pas aller en chercher toutes les deux minutes. Donc pour commencer vous allez prendre votre cure-dent et votre ciseau, comme à chaque fois quand on fait un crayon, ou un stylo comme moi, en l'occurrence. donc moi je cherche, alors en fait mon crayon, mon stylo je l'ai fait un peu plus grand que les autres, donc moi je vais prendre ça, que les crayons en fait, je l'ai fait un peu plus grand que les crayons. hop voilà, si vous n'avez pas à couper, vous faites comme moi, vous arrachez le tout. voilà, donc voilà, ça me donne ça, comme d'habitude. vous allez prendre votre feutre noir, et vous allez colorier la pointe. voilà, gardez, je vais le montrer là pour que vous voyez bien. ensuite vous allez prendre votre bâté aléminienne, donc moi je vais le déplier, voilà, parce que je le plie. voilà, ça va faire quelque chose. voilà, et vous allez couper une bande, ce qui fera la couleur argentée. donc j'espère juste mieux le réussir que l'autre. donc faut pas que ça soit, au pire vous recouper, vous regardez si c'est bien, et au pire vous recouper. mais faut pas que ça soit trop grand, faut que ça soit assez grand pour faire le tour du crayon, et assez large, mais pas trop pour qu'il puisse faire les couleurs à derrière. donc regardez moi ça, je pense que ça va être trop grand. ouais, c'est trop grand. voilà, au pire vous recouper. voilà, au moment vous aurez ça, même si c'est un peu fin, enfin, l'important c'est de faire la couleur au milieu, au pire vous ferez de grandes couleurs sur le côté. ça m'énerve parce que j'arrive pas à le tourner. donc ensuite vous prenez votre colle. oh, c'est incroyable. donc moi c'est la colle de chez Carrefour. Carrefour, c'est trop classe. non je rigole. et vous en étalez sur votre bout de pied, comme ça, c'est le truc le plus compliqué et le plus chiant à faire. et donc vous le collez sur votre crayon. il faut pas que ça bouge. moi, ça bougeait tout à l'heure, c'est pas bien. voilà, donc au pire vous restez les doigts à appuyer longtemps sur le crayon. regardez. et euh, il faut que ça donne ça en fait. il faut bien que vous colliez contre le crayon. voilà. donc on a fait la partie la plus chiante. euh, voilà. la plus chiante, c'est quoi mon crayon ? ah, c'est lui. voilà, si je me suis trompée, j'ai fait... euh, et maintenant vous allez prendre vos feutres et vous allez faire les petits bâtonnets. comme ici, pour faire les couleurs. donc euh, je vous montre. par exemple, on va prendre le vert. et vous allez faire... un trait. après vous allez tourner un tout petit peu. et le trait noir. et après, pareil pour le rouge. et après, le dernier classe. vous allez faire le bleu. et après, vous avez votre stylo 4 couleurs. avec le noir qui est sorti. après vous pouvez choisir d'avoir utilisé le rouge. ou le bleu. ou le vert. enfin, vous faites la mine que vous voulez. de la couleur que vous voulez. pour faire genre. vous avez, bah, du coup, qu'il écrit en rouge. ou en vert. ou ce que vous voulez. moi j'ai choisi noir. donc voilà. euh, donc euh, pour reproduire ce tuto. merci de me le demander en commentaire. voilà. parce que j'ai jamais fait de tuto, en fait, pour faire les stylo 4 couleurs. et voilà. donc moi j'ai décidé de le faire. euh, dites moi aussi en commentaire si ça vous a aidé. et si il vous a plu. dans ce cas, vous mettez, vous likez la vidéo. abonnez-vous à ma chaîne. commentez-la. partagez-la. enfin bref. faites ce que vous voulez. bisous. abonnez-vous. abonnez-vous.